Pendant le festival Septembre en mer, nous sommes allés aux expositions d'art et eau, l'occasion de célébrer l'eau autour de l'art. Une exposition itinérante car elle se tenait en trois lieux. D'abord à la galerie de l'ESDAC, puis à Vingt-à-Brun avec son aqueduc, et enfin à Pérole, ville traversée par la Durance. Stéphane Salor, qui a organisé l'événement, a ouvert l'exposition le 10 septembre à Aix-en-Provence. Bienvenue dans Areo 2016 ! Voilà, ça c'est important ! Cet été, l'eau nous a manqué. Le feu est revenu immédiatement. A partir de là, tout le monde aujourd'hui se questionne sur cette histoire qui est la nôtre. Nous ne sommes faits que d'intelligence et d'aménagement. que ce soit les travaux d'Adam de Craponne à Salor, que ce soit l'aménagement du canal du Rhône, que ce soit la maîtrise de la Durance, des eaux qui viennent des Alpes. L'eau n'était pas un don du ciel. L'eau est une conquête. La maîtriser, c'est la comprendre. La comprendre, c'est l'aimer. L'aimer, c'est la représenter. Nos artistes sont là ce soir pour tous vous l'exprimer. On les applaudit et je vous remercie. Applaudissements La plage, la mer, les couleurs, les dégradés de couleurs. L'eau, dans tous ces états, l'état sauvage, l'état domestiqué, l'état liquide, l'état neigeux, l'état nuageux, etc. L'exotisme, c'est toujours cette eau qui change, tout le temps changeante, de par la couleur. J'adore la transparence, j'adore ce côté insaisissable, fluide. Dans ce village, une fontaine, vide, c'est la sécheresse, un coup d'été dans l'eau. C'était un château qui a cassé les monuments historiques. Époque actuelle finie 17ème, 19ème, sur une base 12ème. Donc, et qui a été une des résidences, il faut le savoir, parce que les Exoas souvent ne le savent pas, qui a été une des résidences du Roi-René. Perle en Provence, c'est tout d'abord l'adurance qui a façonné la commune. Et aujourd'hui encore, c'est un élément très marqué sur notre collectivité, puisque sur Perle en Provence, nous avons une baisse de loisirs de plus de 70 hectares, qui accueille un port d'eau de 45 hectares, sur lequel sont accessibles 400 mètres de plage, un certain nombre d'équipements, et qui pendant toute la période estivale reçoivent à peu près environ 6000 visiteurs le week-end. Perle en Provence est une commune qui, depuis au moins deux ans, s'investit énormément dans la culture, dans les expositions. Sur les 365 jours de l'année, nous exposons environ 200 jours par an. C'est une vingtaine de garnissages annuels. Donc voilà, on est très volontaires pour afficher la culture, la démocratiser et la rendre accessible à tout public. Sous-titrage Société Radio-Canada